Salut c'est The King of Afro-Slam, Yikima de Bel-Art, le Marais-Slam, le Soldat du Slam, People du Bled. Salut People du Bled. Moi c'est The King of Afro-Slam, Yikima de Bel-Art, Marais-Slam, Soldat du Slam. Pas encore de disques d'or, pas de disques de diamants, pas de disques de platine, pas déjà des disques du peuple. Je commence le Slam professionnel en 2010. Je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras, c'est juste te dire bonjour, je ne te file pas l'un, coup de pin. Je le découvre en 2008 grâce à la série américaine Desperator The Waves, de laquelle je découvre la voix off de Marie-Alice à l'entame comme à l'issue, donc je commence à prendre mes textes de poésie à les poser sur des fonds sonores. Sur le moment je crois avoir créé un style, jusqu'à ce que j'ai découvre qu'il y avait d'autres qui le faisaient. Et donc là je commence à travailler à être à la bonne différence. Je parle de Gronkor et Abdelmalik. Sur le Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure, un rêve qui prendra vite, une fois passé Gibraltar. Donc je propose actuellement de l'Afro-Slam. Très bien, le Slam promet. Et à une certaine période, le Slam c'était une espèce orale, littéraire en voie d'apparition. Aujourd'hui c'est en voie de consolidation. Mais avec l'Afro-Slam, c'est vraiment en voie d'affirmation. Et donc, pour ne pas être singulier même avec les autres, ce qu'ils font les autres. Parce que le Slam d'abord se conjugue au présent du collectif, mieux que du subjectif. Donc je crois que ça a un bel avenir pourtant. Précurseur du Slam congolais, je dirais parmi les précurseurs du Slam congolais, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont commencé ce mouvement. Après il s'agit du Slam sur scène, il s'agit du Slam musical. Moi je fais quand même le tout premier spectacle Slam congolais. Je sors le tout premier Slam en Lingala, mère des Slam en Lingala, Mwani Tumba. Le tout premier clip Slam congolais, donc quand même avec des prumeurs. Après moi je propose un style qui est particulier pour ne pas être dans les mimétismes aveugles, qui est l'Afro-Slam. Un panachage entre le Slam, l'oralité, dont se sert le Slam pour se faire et les cadences et rythmes Afro-Congolais ouverts. Mais d'abord c'est les années Zahir qui est mon actualité. Les années Zahir ne sont pas toutes des années Zahir. Après j'étais en Kinshasa où j'étais dans la géographie un peu comme géographe. Petite page d'histoire pour les plus jeunes, nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés aides. Je reviens avec les années Zahir où je me révèle un peu historien. C'est un télescopage de deux temporalités. L'une liée à Mobutu, son personnage, le côté belliqueux, le côté charismatique de Mobutu, l'ACDIS. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zahir est l'un d'eux ainsi rebaptisé sous la deuxième république. Et puis il y a le côté, l'autre temporalité c'est lié aux souvenirs. Donc j'essaye de créer une autoroute de souvenirs pour qu'un souvenir en déclenche un autre dans le mémoire collective, de peuples, quoi. Voilà. Par un chef d'État a enraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu. Et pendant quelques trente-deux ans, il a régné au roi. Trois artistes j'invite à chanter à mon anniversaire. Ah, trois artistes. Déjà, Jean Goubal. Soin de moi, soin de ce corps, pour qu'il puisse bien vivre, soin de ce cœur. Jean Goubal, j'adorerais. Abdelmalik. En ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de fanta. Il cherche comme un chien sans collier. Je crois, le troisième, ça pourrait être... J'aurais invité Papa Ouimba, je crois. J'aurais invité Papa Ouimba parce que lui, il m'a fait honore de m'inviter sur sa scène à Sultani Hôtel. On a partagé la scène ensemble en duel où lui, il chantait. Moi, je slamais en face à sa face, ouais. Ah, déjà, dernier mot. Mais encore une fois, je rappelle que mon slam est en ligne, il y a qu'il y a un officiel. Ça s'appelle Les Années Aïr. Donc, il y a Je te présente Kinshasa. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, vous pourrez revoir Je te présente Kinshasa qui est le premier slam que j'ai lancé. Et donc, il y a Les Années Aïr qui est mon actualité. Donc, ils pourraient voir ça. Je serai le 15 juin au Jazz Kiff. J'aimerais que les gens viennent me voir. Pour ceux qui me démontrent quand est-ce qu'on te revoit sur scène. Mais je suis le 15 juin sur la scène de Jazz Kiff. 45 minutes de folie. Afroslab. Ah, les deux. Tendresse. Rien de deux. Ah, biscotte m'a là, quand même. Ça dépend. Les deux. Célibataire, célibataire. Les deux. Inspiration. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux.